Pour être efficace dans ses recherches, il faut dans un premier temps bien identifier son propre projet professionnel, ce qu'il souhaite faire et dans quel parcours il souhaite s'inscrire, ensuite d'identifier les entreprises qui pourraient répondre et qui pourraient accompagner dans le cadre de ce projet. Ça signifie aussi en termes de recherche d'élargir le champ de recherche, pas forcément à côté de la maison, pas forcément à côté de la ville dans laquelle on est, mais d'élargir également au sens plus large, au département, à la région, voir le périmètre national et pourquoi pas international. Il y a beaucoup de lettres de motivation type que vous pouvez retrouver sur les sites internet. Pour autant, il faut savoir la personnaliser, peut-être croiser différents exemples en tout cas, mais faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop génériques et qu'elles répondent à l'emploi visé et l'entreprise visée. L'idée, c'est d'éviter autant que possible les CV ou les lettres de motivation un peu bateau qui donnent une trame pour pouvoir construire, mais derrière plus le CV, plus la lettre de motivation est adaptée aux besoins de l'entreprise ou du poste, mieux ce sera perçu. Le conseil que je donnerai pour préparer son entretien est d'arriver en ayant une parfaite connaissance de ce que fait l'entreprise, du secteur dans lequel elle travaille, donc de pouvoir montrer qu'on s'est intéressé à l'entreprise pour laquelle on candidate. Un candidat qui sait se présenter, qui sait expliquer pourquoi il est là, pourquoi le poste l'intéresse, permet une ouverture de l'entretien directement sur les compétences et non pas sur une lecture d'un CV qui parfois peut limiter l'attrait du candidat. Ne vous contêtez pas aux mails de réponse négative, mais plutôt recontacter l'employeur et demander lui un débriefing de votre entretien afin derrière de comprendre qu'est-ce qui a pêché lors de l'entretien et d'être plus vigilant sur un prochain entretien. Faciliter l'intégration une fois que son entreprise, le conseil que je donnerai c'est déjà d'arriver à l'heure, ça montre quand même tout de suite qu'on est consensueux. C'est d'être curieux et d'avoir la volonté d'aider ses collègues, donc de poser des questions, de partager les moments de repas ou de pause café avec ses collègues pour pouvoir s'intégrer dans les équipes. Et puis bien sûr respecter tout ce qu'on peut leur demander.